Chers amis, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la première étape. La première étape dit nous avons admis que nous étions impuissants devant l'addiction qui était la nôtre, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie. Cette étape là c'est un très 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 grand ridouche qui va nous permettre de nous sortir de nos addictions. Jusqu'à présent, l'homme qui est addict, qu'est-ce qu'il a essayé de faire ? De faire un bras de fer. On va prendre l'exemple là de la pornographie par exemple etc. L'homme il a dit allez je vais jurer que je ne regarderai plus. Je vais promettre 1000 euros de tzaka si jamais je regarde la prochaine fois. Je vais installer tel et tel filtre. Je vais essayer de me retenir tant et tant de jours. Finalement à chaque fois, l'homme qui est véritablement addict, il retombe. Il retombe et il a tout essayé de faire. Il y a des gens qui ont été voir des psychologues, des psychiatres, des psychanalystes et des coacheurs. Il y a des gens qui ont tout essayé de faire avant d'arriver dans ce programme. Et rien, 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 rien n'a marché. Ce qui est demandé à l'homme, c'est d'arriver à la conclusion, comme il est écrit, nous avons admis que nous étions impuissants face à cette chose là. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens et moi j'en connais personnellement, des gens qui sont intelligents, des gens qui sont très clairs dans leur tête, des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui réussissent dans leur vie, qui ont une très grande volonté, qui lorsqu'ils veulent quelque chose, ils y parviennent. Mais il y a un point où ça bug, un point où la volonté est insuffisante. Et c'est quoi ce point-là ? Ce point-là, c'est l'addiction, l'alcoolique, l'alcool. Dans tout, il arrive. Mais l'alcool, il dit j'arrêterai de boire ou je boirai que très peu, il n'arrive pas. Celui qui a des problèmes avec la pornographie et Zéral et Vatala, etc., c'est exactement la même chose. Dans tout, il arrive dans sa vie. Mais dans ce point-là, il n'arrive pas. Et pourtant, il essaye, il étudie et il fait des choses, il promet et il jure et chaque qui pour, il pleure, il pleure. Ça ne marche pas. Maintenant, pourquoi je dis que c'est un grand chidouche ? Parce que très, très souvent, on va vous dire, écoutez, si vraiment vous voulez vous en sortir, alors faites preuve d'encore plus de volonté. Étudiez encore plus de moussard sur l'importance de Shmirat Haïnaïm de faire attention à vos yeux. Et là, le programme, il propose tout l'inverse. Arrête de te battre. Arrête de faire un bras de fer. Tu vois que ça ne marche pas. Ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu vois que ça ne marche pas. Admets que ça ne marche pas. Donc laisse tomber, arrête de faire un bras de fer. Ça ne veut pas dire qu'arrête de faire un bras de fer et à chaque fois que tu as envie, va vers tes envies. Non, on va voir, baisera ta chaîne. Mais déjà, comprends que toi, avec toute ta volonté, avec toutes tes forces, avec tout tout moussard, avec tout ce que tu veux, tu n'as pas la force face à ce démon terrible qui s'appelle l'addiction. L'addiction est plus forte que toi. Très peu de gens sont d'accord d'admettre cela. Parce que si tu es en train de dire à la personne qu'il y a un point qui est plus fort qu'elle, ça veut dire qu'il faut que tu baisses les bras. Ça veut dire qu'il faut que tu comprennes que voilà, tu croyais être le plus grand, le plus fort. Non, il y a quelque chose dans lequel tu ne t'en sors pas. Maintenant, pour expliquer un petit peu plus, pourquoi tu ne t'en sors pas ? A priori, c'est quoi le problème ? Un alcoolique, tu lui jettes toutes ses bouteilles et puis voilà. Il faut comprendre une chose, c'est que l'addiction, c'est un petit peu comme, entre autres, une allergie. Ça veut dire que le buveur, s'il ne boit pas, ça peut aller à peu près. Mais si jamais il commence à boire un petit peu, il n'arrive plus à s'arrêter. Pour les problèmes d'addiction au sexe, etc., c'est la même chose. Tant que tu n'as rien vu, ça va, tu peux t'en sortir. Quand tu as commencé à regarder, tu n'arrives plus à t'arrêter. Des heures et des heures et des heures, tu n'arrives plus à t'arrêter. Donc c'est une forme d'allergie. De la même façon que quelqu'un qui est allergique aux cacahuètes, dès qu'il commence à manger des cacahuètes, il a tout type de symptômes terribles sur son corps. De la même façon, celui qui est addict à telle et telle chose, dès qu'il commence à toucher un petit peu à ça, c'est fini. Il n'arrive plus à s'arrêter. Simplement, la différence, c'est qu'avec les cacahuètes, tu peux décider de ne plus manger de cacahuètes. Tu n'as pas un démon intérieur très fort qui te force à vouloir manger les cacahuètes. Alors qu'avec l'alcool pour l'alcoolique, ou avec la porno, etc., guillot et harayot, pour l'homme addict, ce n'est pas comme ça. Il aimerait bien dire, moi, je ne commence pas comme ça au moins. Mais il n'arrive pas. Il n'arrive justement pas. Puisque sa maladie, elle lui dit, allez, va regarder, va voir. C'est justement pour ça qu'on a besoin des étapes. Donc la première étape, son urgence, c'est de dire, ça y est, j'ai fait faillite. J'ai fait faillite. Je ne peux pas m'en sortir tout seul. J'ai besoin d'une aide. Tout seul, je ne peux pas. Avec ma volonté, je ne peux pas. Ensuite, on dit que nous avons perdu la maîtrise de notre vie. Alors il y a des gens qui vont dire, ben non, ça va, à part ça, tout va bien. Mais si vous réfléchissez bien, généralement, les gens qui sont addicts, ils ont beaucoup, 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 beaucoup d'autres problèmes. Leur vie, quasiment, elle n'a plus lieu d'être. Il y a des gens qui se sont suicidés à cause de ces addictions. Il y a des gens qui ont plusieurs fois réfléchi à peut-être se suicider. Pourquoi ? Et je ne parle même pas que d'hommes religieux. L'homme religieux, il sait combien c'est grave, zéral et vatala, etc., etc. Il s'en veut terriblement. Mais même des gens pas religieux, ils s'en veulent. Au lieu de venir au travail, ils sont en train de regarder des choses pas cachères. Au lieu de pouvoir être avec leur femme, ils sont en train de penser à une autre femme. Au lieu de pouvoir être à la maison, présent pour les enfants, toute sa tête, elle est uniquement que dans ces choses-là. Il se promène dans la rue, chaque femme, pour lui, c'est un objet de sexe. Il n'en peut plus, le bonhomme, il n'en peut plus. Et puis, il sait très bien qu'il ne va pas pouvoir vivre une vie de marié comme ça, puisque ce qu'il a l'habitude de voir, c'est des choses qui sont complètement fausses, qui ne sont pas dans la réalité. Il y a des gens, il y a des non-juifs dans le monde entier, qui viennent à ce programme-là, parce qu'ils disent, on ne peut pas, on n'en peut plus, notre vie, ce n'est plus une vie. Ce n'est pas comme ça qu'on vit. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Les personnes qui veulent pouvoir se sortir de leur addiction, première introduction, il faut absolument que tu reconnaisses que tu as fait faillite. Que tout seul, tu ne peux pas t'en sortir. Maintenant, au tout début, que ces groupes aient été formés, il n'y avait que les cas très graves qui acceptaient de dire, bon allez, j'accepte, j'admets, je fais un aveu d'échec. Les cas qui n'étaient pas très graves, ils disaient, bon ça va, qu'est-ce qu'il y a ? Simplement, avec les années qui sont passées, et la preuve que ce programme a fait, les gens ont commencé à comprendre que ça vaut le coup. Même si tu ne souffres pas terriblement, tu souffres quand même beaucoup de ce problème-là, tu as une solution. Donc ça vaut le coup. Reconnais que tu es impuissant. Il y a déjà beaucoup, beaucoup plus de gens qui ont réussi. Et aujourd'hui, c'est plus que les gens qui sont complètement, complètement à dite, qui passent leur journée, 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 journée à Pigalle, qui vont pouvoir se donner à ce programme-là. Même les gens qui ont juste des problèmes de Zéral et Vatala, tranquille, aux toilettes, comme ça, de temps en temps. Même ces gens-là, ils peuvent venir dans ces groupes et ils peuvent réussir à résoudre leurs problèmes. Maintenant, pourquoi c'est tellement important de reconnaître qu'on est complètement, 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 chaseronime, comme on dit en hébreu, impuissant face à ça ? Pour deux raisons. La première raison, ça consiste à dire que si tu n'es pas d'accord, tu n'es pas conscient que c'est fini, ta vie, c'est une véritable faillite, tu ne seras pas prêt à faire tout ce qu'on te demandera de faire dans ces étapes-là. Donc déjà, il faut que tu sois arrivé à un bas fond qui te permette de reconnaître et de comprendre « ça y est, j'en peux plus, c'est fini, aidez-moi, sauvez-moi ! » Deuxième chose, et là, c'est un point très, très important. La Torah nous dit « Et ça, je passe mon temps à le répéter. Et tous les livres de Moussard le répètent. Que l'atphila, elle ne marche, en quelque sorte, que quand tu viens voir Akadosh Baruch Hu en lui disant « j'en peux plus, il n'y a que toi qui peux m'aider. Personne d'autre ne peut m'aider. » Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se posent la question et qui disent « Mais moi, j'ai toujours été religieux, j'ai toujours prié. Pourquoi Jain, il ne m'a jamais sorti de ces problèmes-là ? D'un coup, je suis arrivé dans ce programme-là, je prie à Hachem, il m'écoute, il m'exauce. Voilà, ça fait un mois, deux mois, trois mois, un an, deux ans que j'arrive à ne plus voir ce genre de choses. Comment ça se fait ? » La réponse, elle est entre autres là. Dans ce programme-là, on va te demander bientôt de prier très très fort à Hachem qui t'aide. Mais pour que tu puisses prier, que cette prière, elle ait l'impact nécessaire et que Akadosh Baruch Hu, il veuille répondre présent, il y a un préliminaire. C'est quoi ce préliminaire ? C'est « Dis à Akadosh Baruch Hu, moi, tout seul, je ne peux pas. » Voilà, « Je ne peux pas, ça fait des années que j'essaye. » « Je ne peux pas. » « Il n'y a que toi, Hachem, qui peux m'aider. » Et ça, c'est urgent, 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 urgent. Plus tu comprends que tu ne peux pas tout seul, plus tu laisseras de la place à Akadosh Baruch Hu pour t'aider. C'est ce qui est écrit. « Il est très fort. » « Si Akadosh Baruch Hu ne nous aidait pas, nous ne pourrions pas. » Eh bien, je pense que les gens addicts, eux, ils arrivent très rapidement à cette conclusion-là. Que quoi ? « Sans Hachem, je ne peux pas. » La preuve, j'ai tout essayé. Tout ! Rien n'a marché. « Sans Hachem, je ne peux pas. » Donc ça, c'est la première étape. Première étape, comprends que tu n'en peux plus. Il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce cours et qui vont dire « ça va, moi, ça fait longtemps que j'ai compris que je ne peux pas tout seul. » « Ça fait longtemps, j'avais longtemps. » Alors très bien, ça fait longtemps. Tu as déjà fait une grande avancée dans cette première étape. Il va falloir malgré tout écrire cette première étape. La prochaine fois, je vous expliquerai comment on met à l'écrit cette première étape pour pouvoir ensuite continuer et arriver à la deuxième étape. C'est tout, mes chers amis, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501